Salut les petits chats ! Alors, aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va parler de la prise en Zurcher, et plus précisément des douleurs en Zurcher, et plus précisément de comment éviter les douleurs dans le creux des coudes en Zurcher. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la prise Zurcher, pour ceux qui ne connaissent pas ? Tout simplement, ça va être quand on va tenir la barre dans le creux des coudes, donc comme ceci. Donc ça, c'est une prise en Zurcher. Donc, à partir de cette position, je peux par exemple faire du Zurcher Squat, donc comme ceci, ou encore du Zurcher Deadlift. Allez, 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 encore, encore ! Oui, facile ! Donc c'est une prise très intéressante, avec plein de petits avantages, qui est assez peu populaire, et assez peu utilisée dans le monde de la musculation. Notamment car beaucoup de gens se plaignent de douleurs sur ces variantes, ou disent que ce sont des mauvaises variantes, justement, car on est limité par ses coudes, par ses douleurs aux coudes, plutôt que par sa force, plutôt que par ses cuisses, son dos, etc. Donc aujourd'hui, on va voir quelques solutions pour ne plus avoir mal, comme vous faites du Zurcher. Donc déjà, une chose à ne pas faire, n'utilisez pas de Pussypad, n'utilisez pas de coussin autour de votre barre, n'enroulez pas de serviette autour de la barre, etc. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, certes, ça va faire moins et mal, vous aurez une espèce de coussin entre la barre et vos coudes, mais le problème, c'est que ça va avoir tendance à plus ouvrir votre angle de coude, comparé à une barre où cet angle ne sera plus fermé, et du coup, vous serez moins compact, et surtout, il y aura un risque avec des charges lourdes, surtout si vous vous penchez vers l'avant, que la barre ouvre votre avant-bras, donc comme ceci, et donc là, il y a un risque, tout simplement, d'échouer votre lift, donc avec la barre qui roule et qui tombe, voire même un risque de vous faire mal, donc notamment aux biceps, parce qu'en roulant, la barre va se retrouver plus haut sur votre avant-bras, et si c'est une barre de 200 kg, c'est possible que vos biceps se déchirent. Donc tout ce qui va être le padding de la barre n'est pas une bonne solution. A l'inverse, en zurcher, ce que vous voulez faire, c'est être le plus compressé possible. Pourquoi le zurcher, ça fait mal ? Pour deux raisons. La première, c'est que la barre, avec le poids, écrase vos tissus, et donc ça peut causer tout ce qui va être l'éclatement de vaisseaux sanguins, des hématomes, etc. Mais c'est aussi le mouvement de la barre. Donc en fait, quand la barre roule sur vos avant-bras, roule sur vos tissus, forcément, si c'est une barre lourde, ça accentue encore plus cet effet d'écrasement des tissus, ça peut vous faire des griffures sur la peau, etc., etc. Et donc ça augmente les douleurs. Donc pour minimiser ça, on veut essayer d'avoir le moins de mouvements possibles de la barre. Et donc pour éviter le mouvement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être très compact. Donc vous voulez vraiment contracter vos biceps, compresser vos coudes au maximum, pour vraiment venir serrer et maintenir la barre en place. Ici, si je compresse peu les biceps, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais la barre bouge très facilement et donc si je bouge avec, la barre roule, la barre bouge de gauche à droite et avec des poids, ce sera encore pire. A l'inverse, si je contracte les biceps, si je ferme l'angle des avant-bras et que je viens serrer fortement la barre, elle a beaucoup moins de tendance à bouger, comparé à ici. et donc qui dit barre qui roule moins, barre qui bouge moins sur vos tissus, dit moins de douleur, tout simplement. Une autre solution efficace, ça peut être tout simplement d'utiliser de la magnésie et d'en placer sur le creux de vos coudes, donc là où la barre va reposer. Donc comme ceci, et là pareil, ça aura tendance à diminuer un petit peu les mouvements de la barre. Donc vous aurez tout simplement un meilleur grip. Une autre solution envisageable, ça peut être d'utiliser des protèges coudes, des coudières. Évidemment, il faut que ce soit des protèges coudes relativement fins pour ne pas avoir le même problème qu'avec le padding, donc ne pas avoir ce problème d'avoir un angle des coudes trop ouvert. Et donc, tout simplement, si je mets mon protèges coudes et que je fais du zurcher, forcément, le tissu va agir comme un petit coussin. Il n'aura pas de contact direct avec la peau et du coup, ce sera moins douloureux. Après, je ne suis pas giga fan de cette technique parce que je considère que c'est un peu une béquille, c'est un peu un cache-misère. Et surtout, si c'est des coudières avec beaucoup d'élasticité comme les miennes, donc des coudières de force, quand vous pliez le bras, le tissu veut vous amener dans l'autre sens avec l'élasticité, donc c'est plus fatigant de rester en compression complète et donc c'est plus fatigant et plus dur de rester compact avec des poids lourds. Donc, personnellement, pas trop fan. À la limite, ça peut être une solution exceptionnelle au court terme si vous avez vraiment mal, mais sur le long terme, ce n'est pas une solution efficace, selon moi. Et enfin, la dernière solution et la plus efficace sur le long terme, c'est tout simplement de s'habituer aux urchures. Il faut savoir que vos tissus s'adaptent et ce n'est pas que vos muscles qui s'adaptent, c'est également vos tendons, vos os et même votre peau et vos vaisseaux sanguins. Votre corps s'adapte. Donc, ce qui vous fait mal aujourd'hui, ce qui vous fait des hématomes aujourd'hui ne vous fera pas mal dans deux mois, ne vous fera pas des hématomes dans deux mois. Et donc, la meilleure chose à faire pour ne pas avoir mal en urchure, c'est de faire du urchure progressivement en s'écoutant et en s'habituant, en se conditionnant. Donc, oui, au début, la prise urchure, ça fait mal. Oui, au début, ça fait des marques sur la peau, ça fait des hématomes. Mais, comme je dis souvent, la vie, ce n'est pas un kiwi et tout ne peut pas être confortable tout le temps. Si je prends mon exemple, je sais qu'au début, quand je fais du urchure squat avec 70 kg, ça me faisait très mal. Le lendemain, j'avais des gros hématomes bien moches dans le creux du coude. J'avais des marques de griffure, la peau très marquée, très abîmée. Maintenant, je peux faire du urchure squat, enfin, du urchure hold avec une barre de 300 kg dans le creux des coudes et je n'ai pas si mal que ça et le lendemain, je n'ai aucune marque sur la peau. Pas d'hématomes, pas de griffure, que dalle. Pourquoi ? Parce que mes tissus se sont habitués, mes tissus se sont renforcés et mes tissus se sont conditionnés à cette contrainte. Et personnellement, dans mon cas, c'est allé très très vite. Je sais qu'au début, à 70 kg, j'étais en sueur, ça me faisait des hématomes très rapidement. Au bout de 2 ou 3 semaines, je crois que j'étais capable de tenir 100 kg sans avoir la peau trop marquée. Donc vraiment, si le urchure a de l'intérêt dans votre programmation ou si le urchure vous intéresse, mais que ça vous fait mal, dites-vous bien que ça ne va pas durer. Dites-vous bien que vous allez vous habituer, vous allez vous renforcer et qu'à terme, vous pourrez lever très lourd sans douleur ou avec très peu de douleur. Donc évidemment, ça ne vous dispense pas d'appliquer tous les conseils que j'ai dit précédemment dans la vidéo. Tout ça, dans tous les cas, ça aide. Et même côté performance, c'est important en urchure d'être très compact. Ce n'est pas juste une histoire de douleur. Mais voilà, le truc le plus important pour ne pas avoir mal en urchure, c'est de laisser la progressivité faire son travail et c'est de se conditionner à cette prise tout simplement. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour ce sujet. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur ça, si vous avez besoin de précision, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta ou à laisser un commentaire sous la vidéo et je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada